L'Institut national des recherches agricoles du Bénin sur financement de la commission de la CDAO a organisé du 14 au 17 novembre 2023 une formation à l'endroit d'une vingtaine d'agrépreneurs. Cette formation vise à renforcer leur capacité dans la production de farines mixtes issues de l'association de la farine de blé et des céréales telles que le maïs, le sorgho et le mille pour produire des pains mixtes et des produits de pâtisserie. La formation vise à former 20 agrépreneurs à l'utilisation des farines, des céréales localement produites, c'est-à-dire maïs, sorgho, mille, fonio à les utiliser en pâtisserie et en boulangerie. C'est-à-dire remplacer progressivement la farine de blé par ces farines dans la production du pain et des gâteaux. Plusieurs modules ont meublé ces quatre jours de formation qui viennent outiller davantage ces agrépreneurs. Nous avons parlé dans un module de comment produire les farines panifiables, les farines de céréales locales, à savoir la farine de maïs, la farine de sorgho et la farine de mille, utilisables en boulangerie et en pâtisserie. Nous avons, au cours du développement de ces modules, mis l'assence sur la qualité de la matière première à utiliser. Nous avons également mis l'assence sur la décortiqueuse, en ce qui concerne la production de la farine de maïs, qu'on appelle et qu'on m'aie gambarine les filles. Nous avons mis l'assence sur la décortiqueuse à utiliser pour l'opération de décortiquage. Quand on a donné de le former sur l'utilisation de la farine mixte, composite, c'est-à-dire la farine de blé et les céréales, on ne peut pas occulter l'hygiène. On ne peut pas occulter l'hygiène parce que sans une bonne hygiène, dans les unités, on ne peut pas avoir un produit sain. Durant ces quatre jours de formation, les participants ont pris du plaisir à concevoir des paies mixtes et des produits de pâtisserie à base de céréales locales. Ils voient en cette formation une plus-value pour leur carrière. Moi, étant déjà dans la transformation de la farine et du maïs en farine et en almustre bouche, je pense que cette formation, déjà la première journée, j'ai pu tirer quelques plus. Ici, maintenant, on a appris la farine, comment ajouter la farine en gambarine les filles, et le sorgou, le mille et quel grammage ajouter pour pouvoir obtenir nos produits. Le coût de la farine de blé devient de plus en plus cher. En utilisant la farine de maïs dans la production, le coût va diminuer. Donc, ça nous permet, en tant que boulanger, d'augmenter notre pouvoir d'achat. C'est une nouveauté qu'on a appris et que, de retour chez nous, on va commencer par les mettre en pratique pour pouvoir faire connaître ça à nos clients. C'est une formation organisée par l'INRAB, l'Institut national des richesses agricoles du Bénin, en partenariat avec la CDIAO, qui a financé cette formation. Vous avez vu comment c'est vraiment très bon, facile à couper. C'est tellement bon. L'arrière, beaucoup, moi, je ressens la fête. Au bout de la farine de blé, c'est très agréable. Ce projet vise, entre autres, à réduire la quantité de blé importé et, par conséquent, permettre d'atténuer les effets de la flambée du prix de la farine de blé. Il va permettre également de booster la production des céréales telles que le maïs, le sorgho et le mille au Bénin et, par ricochet, augmenter le revenu des producteurs. Vive le mille ! Vive le pago ! Vive le roya 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 !